Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète idéale consacrée au potentiel en énergie solaire sur le continent africain. Nous en parlons avec Joseph Kogwe, directeur exécutif de l'ONG OPED et coordonnateur international du réseau climat et développement. Monsieur Kogwe, malgré tous leurs avantages, l'installation des systèmes solaires est élevée en termes de finances. Alors, comment recourir à ces nouvelles modalités de financement pour gagner ce pari de l'accès pour tous à l'électricité via le solaire sur le continent africain ? Je crois que nous avons déjà abordé cette question. Les prix sont élevés, mais depuis quelques années, c'est devenu très très bas. Il suffit de voir ce qui se passe en Chine. Aujourd'hui, c'est un pays continent sur lequel vous voyez les énergies solaires ou renouvelables. se développer de façon exponentielle. Donc, ce n'est plus aussi cher que ça. Mais ce que moi, je voulais dire, par exemple, si je prends le cas du Togo, il y a une nécessité d'aller vers la détaxation du matériel solaire. Il faut qu'on encourage le citoyen lambda à aller vers cela. Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits ? Ça veut dire que l'importation du matériel lié à l'énergie solaire est élevée ? C'est très élevé. Vous savez, il y a certaines sociétés qui sont agréées, qui ont seulement la possibilité de ne pas payer les taxes, qui sont exonorées. Mais la plupart de ces petites entreprises-là qu'on voit partout dans la ville de Lomé, par exemple, qui vendent des produits solaires, etc., et même certaines ONG qui se lancent dans ce secteur, ils n'ont pas cette opportunité de voir les produits détaxés. Donc, ce qui fait que cela revient, naturellement, cher pour le consommateur final. Donc, je crois qu'il faut fondamentalement aller vers une politique de détaxation du matériel solaire, des équipements solaires. L'autre chose, c'est qu'il faut qu'on en parle beaucoup. Il faut une sensibilisation sur les avantages que l'on a à abandonner les énergies fossiles ou la biomasse pour aller vers les énergies propres. Et j'allais même aborder la question de la cuisson propre aussi. Parce que vous savez, je l'ai dit, la cuisine africaine ou togolaise entraîne beaucoup de pollution et nous crée beaucoup de problèmes de santé. Donc, il faut encourager, par exemple, le gaz, les GPL ou le gaz butane, comme on le dit. Il faut qu'on puisse permettre à plusieurs personnes d'accéder à cela en les subventionnant autant que possible. Il faut également qu'on puisse aller vers ces formes d'électricité. On dit la cuisson par l'électricité aussi, ça se fait. Il y a la cuisson par le biogaz, le gaz naturel, enfin, le gaz qui est produit de façon biologique. Donc, on peut encourager ce genre d'opportunités pour permettre à tout le monde d'avoir accès à l'énergie. Mais il y a quelque chose de très fondamental que je veux souligner ici. C'est que nous avons parfois le matériel, l'équipement solaire dans nos pays, mais qui ne sont pas des produits certifiés. Et ça, c'est un véritable problème. Parce que quand vous vendez un panneau solaire, une batterie à quelqu'un qui l'installe chez lui et que quelques mois après, cela tombe en panne, il se dit, mais on m'a dit que les énergies solaires, c'est pour 10 ans, c'est pour 20 ans. – Oui, justement, dans certains milieux ruraux où les panneaux photovoltaïques ont été installés, les populations se sont très vite rendues compte de la difficulté d'assurer une certaine maintenance en cas des problèmes que vous évoquez. Est-ce qu'il ne faut pas aussi prendre en compte cet aspect lié au transfert de technologies sur le continent ? – Absolument, absolument. C'est pour cela que je parle de produits certifiés. Vous savez, dans le cadre de la Convention de l'ONU sur le climat, il y a un cadre qui est défini pour le transfert de technologies. Donc, c'est le Centre et Réseau de Technologie Climatique. En anglais, on parle de CTCN. Et dans le cadre de ce centre-là, chaque pays parti à la Convention a un point focal qui est le canal de transmission des initiatives vers le centre pour des assistances techniques. Donc, si je prends le cas du Togo, que je connais mieux, le ministère de l'Environnement, à travers la direction de l'Environnement, a su ce rôle de point focal. Donc, vous avez la possibilité, par exemple, d'approcher le point focal et de soumettre une requête d'assistant technique. Et lorsque le ministère travaille avec vous pour finaliser la requête, cette requête est transmise par le ministère au Centre et Réseau de Technologie Climatique, qui l'examine et, après validation, si le projet est acceptable, alors, ils accordent une assistante technique au pays pour développer l'environnement propice ou l'environnement des affaires pour accéder à cette technologie-là, que ce soit dans le domaine de l'eau, que ce soit dans le domaine des transports, que ce soit dans le domaine de l'énergie, etc. Donc, nous, à OPED, par exemple, on travaille depuis 2017 avec le ministère dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, on a, le Togo, à travers notre requête, on reçoit l'assistant technique de la République de Corée du Sud, donc qui a pu, le pays a développé un cadre pour le déploiement des énergies solaires en milieu rural, mais des énergies certifiées et qui sont mondialement reconnues. Donc, c'est ce genre d'opportunités qui existent et que plusieurs acteurs, heureusement que le centre permet que des initiatives venant des ONG, du secteur privé, du secteur public, soient, puissent être acceptées, pourvu que cela soit validé dans le contexte national par l'entité nationale désignée et le comité qui travaille avec elle. Alors, quand nous prenons les milieux ruraux dont on parle, alors, pour le cas de l'éclairage public, lorsque l'on vient installer des panneaux photovoltaïques et qu'après, ils tombent en panne, alors, comment est-ce que les populations, puisqu'elles s'étonnent ? Parce que, vous l'avez si bien dit, on est étonné que l'outil tombe en panne alors qu'on nous a dit que ce devrait être une éternité. Alors, comment se prendre dans ce cas ? Oui, c'est ça. Ce que je disais, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque, par la fenêtre que je disais, par exemple, vous avez la possibilité de développer cet assistant technique, comme je le dis. C'est une assistant technique où on vous dit, on vous explique comment tout se passe suivant la chaîne de valeur énergétique. Et donc, on va avoir des maintenanciers, par exemple, qui savent comment entretenir les panneaux, les batteries, les convertisseurs, etc. Mais, si on a des produits certifiés, vous avez une garantie, généralement, qui va de deux ans ou plus. Vous avez une garantie de deux ans à cinq ans. Donc, si le matériel tombe en panne, vous pouvez faire appel au fournisseur qui va vous le réparer ou le remplacer au site nécessaire. Donc, je crois que le problème, c'est parce que nous avons des produits... Qui ne sont pas tous de bonne qualité. Voilà, que lorsque ça tombe en panne, vous ne savez à qui vous adresser. C'est payé, il n'y a pas de garantie. Et puis, bon, ça s'arrête là. C'est dommage. Et ça crée un autre problème de pollution de l'environnement parce que tout ça, là, il faut le gérer après. – Alors, beaucoup de pays font partie de l'Alliance solaire internationale née lors de la COP 21 à Paris. L'Alliance solaire internationale, qu'est-ce que c'est ? – Bon, je ne travaille pas trop sur ça. Mais l'Alliance solaire internationale, en fait, c'est une initiative qui a été lancée à la COP 21 en 2015 à Paris à l'initiative du premier ministre indien et du président français, à l'époque, François Hollande, pour pouvoir impulser la transition vers les énergies renouvelables, mais aussi la mise à échelle des projets d'énergie renouvelables sur le continent africain ou dans le tiers monde, comme ils le disent. Et donc, c'était une initiative à l'endroit de 121 pays à travers le monde, dont plusieurs pays africains qui sont dans cette initiative-là. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'encourager la transition vers les énergies renouvelables dans les pays essentiellement tropicaux où on voit qu'il y a un potentiel énorme pour pouvoir développer l'énergie solaire. Alors, le salut énergétique de l'Afrique pourrait éventuellement passer par cette alliance ? Bon, c'est une opportunité parce qu'ils ont des programmes, je crois qu'ils ont cinq programmes, à travers lesquels ils peuvent appuyer à développer, par exemple, les mini-réseaux, à développer l'énergie solaire à usage agricole. Enfin, ils ont quand même pas mal d'opportunités que nos pays peuvent saisir. Donc, c'est l'une des opportunités, parce qu'il y en a plusieurs, comme je l'ai dit tantôt, qu'on peut explorer. L'essentiel, c'est de pouvoir développer des partenariats qui permettent d'avoir les financements nécessaires et accéder à ce genre de technologie. Le niveau de développement des pays en Afrique, par rapport à l'énergie solaire, n'est pas le même. Certains sont très avancés et d'autres non. Qu'est-ce qui arrive à réussir ailleurs et qui n'arrive pas à l'être dans d'autres pays ? – Bon, je l'ai dit, vous savez, pour développer un pays, tout dépend de la vision que le pays a. Il suffit que… – Les besoins énergétiques sont quand même les mêmes partout. – Oui, voilà, les besoins sont les mêmes partout. Mais pour que ça change d'un pays à l'autre, c'est parce qu'il y a une décision politique derrière. Parce que, vous savez, c'est un secteur clé de développement. Donc, ça ne peut venir que des plus hautes autorités pour pouvoir marcher. Donc, moi, je pense honnêtement que cela provient des dirigeants des différents pays qui ont le devoir de comprendre qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle dynamique. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Et qu'il faut aller vers ces énergies et mettre en place l'environnement propice pour les affaires, pour les investisseurs. et vous verrez que cela va se faire de soi. Donc, moi, je ne vais pas citer de pays, mais je pense véritablement qu'il y a un travail à faire, un travail politique. Et nous parlons de l'accès à l'énergie, mais l'accès à l'énergie aussi, c'est l'efficacité énergétique. Quand on parle d'efficacité énergétique dans les bâtiments, par exemple, la CEDEAO a défini un cadre régional qui permet d'accélérer le développement ou de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, à commencer par les bâtiments publics. Donc, si vous avez, par exemple, dans un service où on essaie de tout transformer en énergie renouvelable, vous verrez que, petit à petit, ça va changer le mix énergétique au niveau national. Nous avons vu des pays où les parcs pour les véhicules dans les services administratifs ont été progressivement remplacés, les tôles ont été remplacés progressivement par les panneaux solaires. Donc, autant de choses qui peuvent se faire, mais je pense fondamentalement qu'on peut tout dire la décision politique prime. Alors, vous êtes un acteur dans la lutte contre les changements climatiques. Quand on parle de la transition énergétique sur le continent, vous avez le sentiment que l'Afrique pourrait relever ce défi ? Absolument. Absolument. Et moi, je pense même que l'Afrique doit faire plus que ce qu'on attend d'elle. Parce que les partenaires déjà sont engagés dans ce processus. C'est rare de trouver des partenaires au développement qui financent l'énergie fossile. D'ailleurs, on a vu des cas, mais ces institutions ont été décriées par la société civile dans leur propre pays. Donc, aujourd'hui, les pays développés ont compris qu'il faut soutenir le développement, la transition énergétique en Afrique. Et nous aussi, en tant que pays africains, nous devons comprendre l'avantage que nous avons à développer cela. Et moi, je dis, comme on le dit, c'est une transition énergétique. La transition vers les énergies renouvelables. Il nous faut alors accepter d'essayer des modèles hybrides, par exemple, où nous avons dans une localité une partie de l'énergie qui est conventionnelle et une partie qui est renouvelable ou solaire. Cela nous permet de pouvoir mesurer l'efficacité, les rapports efficacité-coût, etc., et prendre des décisions idoines. Donc, plutôt que de se dire peut-être que ce n'est pas la peine ou ceci, on peut essayer et tirer des leçons au fur et à mesure. – Alors, aujourd'hui, le monde entier fait face à la pandémie du coronavirus. Peut-être, dirions-nous, espoir perdu ou effrété dans cette dynamique de transition énergétique, notamment sur le continent ? – Oui, sur le continent africain, je l'ai déjà dit, nous avons l'énergie fossile qui est subventionnée. Donc, c'est une occasion pour nous de nous dire, voilà, on a une opportunité. – Nous parlons de ce contexte dans lequel nous sommes liés à la pandémie du coronavirus. – Absolument, c'est ce contexte qui a fait que le prix du baril a chuté. Donc, on peut se dire, oui, voilà une opportunité qui s'offre à nous de pouvoir profiter pour changer notre modèle de développement. Donc, le coronavirus, c'est un mal, mais qui peut être exploité positivement ou bien qui peut servir d'opportunité de développement ? Nous pouvons aussi, dans le cadre de ce coronavirus-là, tirer des leçons. Vous avez vu la rapidité avec laquelle tous les États étaient obligés d'agir. De force ou de gré, tous les États s'y sont lancés. Et aujourd'hui, on s'en félicite quand même sur le continent africain parce que, malgré les maigres ressources que nos pays disposent, ils ont pu faire face efficacement à ce virus. Et la dernière fois, je suivais un des responsables, le professeur Iou, qui gère la crise au Togo, qui disait que pour traiter un seul malade, vous dépensez près d'un million ou si c'est un cas grave, vous pouvez aller jusqu'à 3 millions. Mais nos États se sont engagés, et on voit dans tous les pays, tous les cas-là, ils essayent de prendre en chair ces personnes. Donc je crois qu'il faut aussi qu'on regarde le changement climatique comme une urgence. Peut-être que c'est une urgence, mais qui est lente. Mais lorsque ça va aussi s'exploser, ça serait plus grave que le coronavirus. Donc on peut déjà se dire, voilà, nous avons appris de ce qui se passe à travers la crise du coronavirus. Et il faut que, petit à petit, nous puissions enclencher cela dans nos pays. Aujourd'hui, le cadre de lutte contre le changement climatique, c'est les contributions déterminées au niveau national des pays. Et la plupart des pays sont en début de mise en œuvre ou en révision carrément de leurs plans. Parce que c'est normalement en 2020 qu'il fallait soumettre les nouveaux plans. Mais avec la crise, ça va être peut-être en 2021. Donc pendant qu'on est en train de réviser ces plans, c'est l'occasion de pouvoir mettre un accent particulier sur la transition énergétique. Et je crois que ce serait une opportunité aussi pour les partenaires de les accompagner. Avoir l'attention concentrée sur la pandémie liée au coronavirus, tout en n'oubliant pas les autres défis liés au changement climatique, vous voulez dire ? Absolument. Et non seulement au changement climatique, mais tous les autres défis sanitaires également. Vous savez, en Afrique, nous avons par exemple le palutisme qui tue des centaines de personnes par jour. Mais bon, on semble oublier ça aussi. Donc il y a plusieurs urgences. Il faut savoir faire la part des choses. Le coronavirus consomme énormément de ressources pour nos États. Mais en même temps, il faut que nos États aient à l'esprit qu'il y a d'autres urgences qu'il faut également faire face, y compris le changement climatique. Joseph Kogwe, merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le directeur exécutif de l'ONG OPED et coordonnateur international du Réseau Climat et Développement. Merci à vous qui êtes resté en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501